Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Space sur France Info. Nous sommes installés ici au siège de Paris 2024 à Saint-Denis, à quelques mètres de la nouvelle salle en construction de Paris-La Chapelle et du mythique Stade de France. Aujourd'hui, nous parlons handisport à l'occasion de la semaine olympique et paralympique à l'école. Depuis lundi et jusqu'à samedi, ce sont plus d'un million d'élèves de la maternelle à l'université qui prennent part à des initiations sportives et parasportives, des ateliers sur les valeurs du sport, sur les bienfaits de l'activité physique. Il y a des rencontres partout en France avec des athlètes olympiques, des athlètes paralympiques et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir à nos côtés Hakim Areski. Bonjour Hakim. Bonjour. Tu es joueur de C6 Foot, vice-champion paralympique au JO de Londres, champion d'Europe et tu espères bien encore faire briller le maillot français durant les Jeux paralympiques de Paris 2024. Les Jeux paralympiques se dérouleront, je le rappelle, du 28 août au 8 septembre l'année prochaine. Je précise aussi que le C6 Foot est entré dans le programme paralympique en 2004 et depuis, c'est toujours le Brésil qui a eu l'or. Donc le but sera d'inscrire une étoile française. Pour nous accompagner également, Clément Mariotti-Ponce, journaliste à France Info Sport et toi, tu suis de près. C'est paralympique. Clément, salut. Hello, bonjour tout le monde. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire de ce space, en écrivant vos questions ou en prenant la parole directement. Tout d'abord, Hakim, et d'ores et déjà, merci de prendre cette heure d'échange avec nous. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'est le C6 Foot ? Est-ce qu'il y a des règles qui sont différentes du foot ? Est-ce que même le terrain elle-même, est-ce que tu peux nous expliquer ton activité finalement ? Alors bonjour, bonjour tout le monde. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour parler justement de ma discipline, pour parler du handisport, de la SOP. Voilà, et puis le lieu est mythique en fait. C'est pas comment ça devient mythique, c'est mythique. C'est pareil 2024, ça a vraiment tout son sens. Donc voilà, cool et très content d'être là avec vous aujourd'hui. Le C6 Foot est une pratique handisport, donc c'est l'adaptation du football pour les personnes non-voyantes ou très malvoyantes. Donc ça se joue 5 contre 5. Vous avez 4 joueurs non-voyants ou malvoyants, encore une fois, c'est des joueurs de champ, et un gardien qui lui est voyant. Ça se joue sur un terrain de 40 mètres sur 20, donc c'est comme une superficie d'un terrain de handball. Il y a des barrières sur les côtés latérales, sur les longueurs, des barrières qui font à peu près 1 mètre 10 de hauteur. En fait, ces barrières, elles servent à empêcher le ballon de sortir, donc à permettre une certaine fluidité du jeu. Le ballon est sonore, donc c'est la première principale adaptation. C'est le ballon. On le repère parce qu'il fait du bruit, il y a des rouleaux à l'intérieur, et c'est comme ça qu'on arrive à le repérer. Après, les barrières aussi, c'est une adaptation. Il y a 2-3 règles qui permettent à ce que le jeu soit, encore une fois, fluide, et éviter les cohésions, les chocs entre les joueurs, et le reste, c'est du football. Et comment vous vous repérez entre vous au sein de la même équipe ? Alors, quand on rentre sur le terrain, il faut savoir que c'est un sport, c'est un sport de haut niveau, c'est un sport exigeant. Il y a un staff, il y a des choses qui sont mises en place, il y a des schémas tactiques qui sont mis en place. En fait, quand on rentre sur le terrain, on a déjà un poste prédéfini par le coach, par le sélectionneur. Et en fait, en partant de ce poste-là, après, les joueurs sont polyvalents. On bouge beaucoup sur le terrain, donc un défenseur peut attaquer, un attaquant peut défendre, ça bouge énormément. Le seul qui ne bouge pas de sa zone, qui est délimitée, c'est le gardien. Il n'a pas le droit de sortir de sa zone. Après, entre nous, comment on se repère ? Parfois, c'est des codes, soit on s'appelle, soit on se signale vocalement. Et sinon, c'est dans le schéma, en fait, quand on rentre sur le terrain, on a un schéma tactique mentalement. Donc, je sais que si je suis au milieu de terrain, par exemple, je sais que j'ai un coéquipier à gauche et à droite. En fait, il faut juste faire la passe dans cette zone-là. Pas à 50 mètres de mon joueur, mais soit dans les pieds, soit à 1 mètre. Il va la chercher, parce qu'il va l'entendre. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de passes à l'aveugle. Et ça prend tout son sens, d'ailleurs. En tout cas, le collectif est important. Oui, oui, oui. Le collectif est important, je dirais, encore plus, parce qu'il est important à l'intérieur et il est très, très important à l'extérieur du terrain. Clément ? Oui, effectivement. Mais c'est vrai qu'on reviendra sûrement sur ton parcours aussi. Mais je crois que tu expliquais aussi que tu avais dû, entre guillemets, réapprendre à jouer au foot. Pour le coup, c'était vraiment le cas. Notamment sur l'aspect communication, ça n'a plus rien à voir. On n'est plus du tout dans la même discipline. Je précise effectivement, Hakim, que tu as perdu la vue à l'âge de 18 ans. On va revenir sur ton parcours. Et tu jouais évidemment au foot avant. Et ensuite, tu t'es mis au CC Foot. Oui, c'est ça. En fait, je faisais du foot avant. Donc, j'avais, voilà, j'étais passionné par le foot. En fait, c'était une passion. Donc, le fait, quand j'ai perdu la vue, le fait de savoir qu'il y avait une adaptation, il y avait un sport, en fait, qui va permettre de retrouver le même plaisir, les mêmes choses que j'avais dans le foot. Voilà, je n'avais pas hésité. Donc, c'était le CC Foot. Et sincèrement, aujourd'hui, c'est-à-dire après pas mal d'années de pratique, je peux dire que je retrouve les mêmes sensations que j'avais avant quand je faisais du foot. J'ai les mêmes maintenant dans le CC Foot. Bien évidemment, ça prend du temps à venir. Alors, tu étais il y a quelques minutes avec des élèves ici, au siège de Paris 2024, à Saint-Denis, à l'occasion, je le disais, de la semaine olympique et paralympique à l'école. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi toi, tu as décidé de dire oui à l'invitation de Paris 2024 pour venir échanger avec des collégiens ? Et qu'est-ce que tu as retenu de cette matinée ? En fait, il faut dire que l'initiative de Paris 2024, de faire venir des enfants ici, au siège en fait, pour évoquer la semaine olympique et paralympique, pour évoquer le sport sur toutes ses facettes finalement. Et super intéressant, et je pense que ça va marquer les enfants. Déjà, le fait d'être là aujourd'hui, ça les sensibilisera forcément. C'est quoi Paris 2024 ? Pourquoi on appelle ça Paris 2024 ? Qu'est-ce qui va se passer à Paris en 2024 ? Donc déjà, rien que le juste dire Paris 2024, ça répond à plein de questions et ça pique un peu leur curiosité. Après, j'ai décidé de dire oui parce qu'il faut ce travail de transmission entre nous, les athlètes, et le public, que ce soit le public existant ou celui à en devenir. Et les enfants, c'est le meilleur fil de transmission pour la société. Ils posent des questions, ils n'ont pas de filtre dans leurs questions. C'est meilleur que les journalistes ? Non, c'est différent. Bonne réponse. Et quel message, toi, tu as à cœur de transmettre dans ce type d'échange, comme ce matin, mais comme il y en aura d'autres d'ici Paris 2024 ? Parler du sport, parler de ce qui va se passer dans notre société, les années à venir, le sport, les Jeux paralympiques, et puis parler du handicap, ne plus voir ça comme un frein dans la vie parce que leur montrer qu'on peut faire du sport à haut niveau en étant en situation de handicap, parler du travail, parler de tout ce qu'ils vont pouvoir faire, eux, déjà valides, on peut le faire en situation de handicap. Et puis, parfois, parmi eux, il y a des personnes, il y a des enfants en situation de handicap, que ce soit visible ou pas d'ailleurs. Donc, c'est important, en fait, de donner cette lueur du sport. Et sincèrement, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Je suis bien placé pour le dire, j'ai perdu la vue à l'âge de 18 ans. J'aurais vraiment aimé avoir, en fait, cette chance de voir quelqu'un me parler du handicap d'une manière générale avant de perdre la vue. Parce que c'est des moments de solitude quand on ne connaît rien au handicap. Donc, là, aujourd'hui, je pense qu'ils sont repartis avec plein, plein de messages positifs. Et c'est OK pour moi. En tout cas, on a vu avec Clément les sourires des enfants, les yeux pétillants. C'est sûr que cette transmission allait passer. Clément de France Info Sport. Oui, complètement. C'est vrai qu'on se posait la question juste avant de commencer. Quel type de questions ils vont te poser finalement ? Parce que je pense qu'ils s'arrêtent notamment sur ton parcours. Quel regard ils ont aussi sur comment tu en es arrivé là ? Comment tu pratiques le CC Foot, etc. Je ne sais pas comment tu leur expliques ça de manière générale. Le plus simplement, en fait, c'est que j'ai un échange très, très franc et très clair avec eux. Ils posent des questions sans filtre et je réponds sans aucune gêne ou quoi. Et en fait, ils arrivent à comprendre vraiment ce qu'on leur dit. Et en fait, le message qui est transmis, c'est plutôt celui de l'espoir. Et quand on veut, ce n'est pas quand on veut, on peut. C'est quand on veut et qu'on a eu et qu'on a la chance d'avoir les moyens, on peut toujours. On peut arriver. Effectivement, Hakim, toi, tu es né en Kabylie et en 2001, lors d'une manifestation pour revendiquer l'identité de la Kabylie, de ce territoire, sa langue, la manifestation est sévèrement réprimée. Tu as reçu deux balles, l'une à la suie, l'autre au crâne. Et c'est à ce moment-là que tu as perdu la vue, donc à 18 ans. Et puis, tu as été sélectionné en 2009 en équipe de France. On parlait du regard sur le ccfoot, sur le handisport. Depuis 15 ans, finalement, que tu es en équipe de France. Comment toi, tu as vu la médiatisation évoluer ? C'est vrai qu'on parle de plus en plus d'handisport. On n'en parlait pas autant en 2009 ? Non, on ne parlait pas du handisport, du ccfoot particulièrement en plus. En 2009, il n'y avait pas cette ampleur, il n'y avait pas cette communication. Mais juste pour reprendre un petit peu ce que tu as dit, je suis parti de Kaby, en fait, quand j'ai perdu la vue suite aux événements tragiques qu'il y a eu. On est sortis effectivement dans la rue, j'étais étudiant. On était étudiant, on est sortis dans la rue pour revendiquer un certain nombre de valeurs, de choses qui nous tenaient à cœur. Notre langue, la langue berbère, la liberté, enfin, voilà, ces choses, en fait, qui nous tenaient à cœur et qui me tiennent toujours à cœur. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, malheureusement, l'État algérien nous a réprimés, il nous a violemment réprimés, donc en faisant un vrai massacre. J'ai perdu la vue de cette manière, soudaine et tragique. Arrivé en France, j'ai passé pas mal de mois, pas mal d'années dans les hôpitaux, la rééducation, l'apprentissage d'une manière générale, que ce soit physique ou bien il fallait apprendre la langue française, il fallait apprendre le braille, il fallait apprendre à marcher dans la rue en étant non-voyant, voilà, à prévoiser, en fait, cet handicap, ce monde dans lequel je me retrouve désormais, quoi. Et j'ai découvert le CC Foot, peut-être pas par hasard, mais je l'ai découvert lors d'une séance de découverte sport à l'Institut National des Jeans Aveugles. À cette époque-là, c'est-à-dire en 2004-2005, j'ai jamais entendu parler du CC Foot. Donc, c'est pour te dire à quel point c'était pas du tout médiatisé. Et 2009 arrive, premier titre, ça commence à parler autour de nous, un petit peu dans le cercle très restreint. Mais je pense que le boom a été en 2012, quand on a fait la finale contre le Brésil, c'est une finale qui a été un petit peu médiatisée, quand même, parce que ça reste une finale paralympique. Et c'est France-Brésil, ça reste une affiche dans tous les cas. Après 2012, il y a encore un cap qui a été fait à Rio en termes de médiatisation. Donc, voilà, sur le parasport. Et après, Tokyo, on sait ce qui s'est passé avec le Covid, mais malgré ça, en fait, il y avait encore un échelon qui a été passé. Mais là, je pense que ce qui est premier pour 2024, ça va être vraiment grandiose. Et oui, parce qu'il y aura l'or pour la France, donc ça sera grandiose. Clément ? Oui, justement, je voulais te poser une question, Kim, par rapport à ça. C'est vrai qu'on prend souvent comme modèle les Jeux de Londres en 2012 pour tout le volet paralympique. Il y a beaucoup d'athlètes qui étaient présentés, entre guillemets, comme des super-héros. C'était un peu le message qui était relayé. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus tellement à ça. Il y a beaucoup d'athlètes qui même, au-delà de mettre leur parcours en avant, veulent mettre en avant leur performance sportive. Quel regard tu as par rapport à ça, 11 ans après, du coup ? Est-ce que tu sens qu'il y a eu vraiment un peu dans le même sens que ta question, Cédric, mais qu'on a beaucoup avancé par rapport à ça ? Beaucoup avancé, je ne sais pas. En tout cas, on a avancé, c'est sûr. On a avancé sur les mentalités. On a avancé parce qu'aujourd'hui, on en parle. Il y a l'occasion d'aujourd'hui d'aborder ça avec, je ne sais pas combien de gamins il y avait tout à l'heure, 100 et quelques. Donc, l'occasion d'avoir 2-3 heures d'échange avec eux pour leur parler en disque sport, moi, ça, avant 2012, il n'y avait pas, en fait. C'est juste pour donner l'exemple le plus récent, mais il y a plein, plein d'initiatives, en fait, qui ont été faites et qui sont toujours faites dans ce sens, c'est-à-dire pour la promotion du handisport. Sur l'échelle nationale, départementale, régionale, peu importe. Et il y a toujours des choses encore à faire. On n'est jamais satisfait à 100%. Mais sincèrement, il faut être objectif et dire que les choses vont plutôt dans le bon sens. Et ce qui nous attend, encore une fois, c'est tellement grandiose qu'on a intérêt à faire de la promotion aussi. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, on est avec Hakim Ariski, vice-champion paralympique de C6 Foot et Clément de France Info Sport. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de ce space ou en prenant directement la parole. et il y a justement Outsider qui nous dit, je le cite, « Il est important de rappeler que les Jeux paralympiques sont moins plébiscités par le public. » Et c'est un acte militant de venir assister aux compétitions para qui sont un excellent levier d'inclusion du handicap par le sport, de mise en lumière des athlètes para. Par rapport à cette remarque, Hakim, à qui est-ce ? Qu'est-ce que tu en penses ? Je remercie, en fait, je ne sais pas comment on dit, si on dit l'auditeur ou non ? Oui, le Twittos. Notre fan de France Info. Voilà, c'est ça. Pour cette... Ce n'est même pas une remarque, c'est une analyse qui est vachement pertinente. Et c'est complètement vrai, en fait, ce qu'il s'est dit. L'inclusion du handicap par le sport, ça, j'imagine que ça te parle. Ça me parle, c'est une réalité, en fait. L'inclusion par le sport, le sport, en fait, c'est un vecteur qui peut nous permettre de revenir dans la société. Peu importe en quel domaine dans la société, un domaine sportif, social, en fait, c'est aller faire du sport, c'est rencontrer des gens, c'est rencontrer des opportunités, après, qui peuvent déboucher sur, je ne sais pas, sur du travail, sur plein de choses comme ça. Donc, c'est clair que c'est le facteur d'inclusion. Pardon, je voulais en profiter pour te poser la question, Akim, mais c'est vrai que c'est aussi le message que tu essaies de transmettre, j'imagine, si je ne dis pas de bêtises, que tu es président du comité handisport de Seine-Saint-Denis. C'est un message que tu arrives à diffuser, du coup, sur ton territoire. Tu sens que ça prend, qu'on arrive à trouver des clubs un peu plus inclusifs, que les sections se développent sur le handi. Toi, tu joues à Bandi. Oui, oui. Encore une fois, en fait, c'est-à-dire, il y a encore plein de choses à faire. Il y a des choses qui ont été faites, qui se font toujours, mais encore, il y a plein de choses encore à faire. La Seine-Saint-Denis, particulièrement, c'est un grand territoire, un très grand territoire. L'accessibilité, ce n'est pas trop encore ça, même si, encore une fois, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place, parce que la Seine-Saint-Denis, elle est vraiment, comment dire, concernée directement par ce qui va venir l'année prochaine, par les Jeux olympiques et paralympiques. Le village, je rappelle juste, le village olympique et paralympique, qui sera à Seine-Denis. Il y a des disciplines olympiques et paralympiques qui vont se dérouler là-bas. Donc, c'est sûr que plus on fait de la promotion, plus on fait du développement du handisport, et du sport d'une manière générale, plus ça va arriver au fin fond, j'allais dire, de la Seine-Saint-Denis, où il y a forcément des personnes qui ont besoin d'être juste au courant que ça existe. Voilà, quelqu'un qui est en situation de handicap, qui ne sait pas, qui est passionné de foot et qui ne sait pas que le CC Foot existe, si l'information arrive après, il va venir chercher un club, venir chercher à pratiquer. Donc, c'est ça un peu le message qu'on essaye de passer. Et puis, après, on essaye de faire beaucoup, beaucoup d'accompagnement aussi, dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire pour l'offre et la demande aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'on habite à Saint-Denis, à Bondy, ou à La Rochelle, ou à Marseille, ou dans une ville périphérique, on peut trouver aujourd'hui des clubs de CC Foot partout en France, ou alors il y a encore des disparités, c'est encore difficile d'accès, parce qu'il n'y a pas assez de clubs. Alors, ce n'est quand même pas à ce niveau. On parle de développement, mais pas encore à ce niveau, malheureusement. Je rappelle juste qu'il y a à peu près entre 10 et 12 clubs de CC Foot en France. Ça concerne particulièrement les grandes villes, Paris, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, voilà, ça concerne des grandes villes, mais si on veut pratiquer le CC Foot, quelque part où il n'y a pas de club, il faut faire du trajet. C'est pour ça que je parlais d'accessibilité. L'accessibilité est peut-être de proximité. En Saint-Saint-Denis, il y a un seul club, c'est Bondi, le Bondi CC Foot Club. Bien sûr, il accueille tous les joueurs, peu importe eux, ils viennent de la région parisienne, mais il faut quand même se déplacer jusqu'à là-bas. Après, ce n'est pas donné à tout le monde de venir tout le temps, ou même le soir, pour aller s'entraîner. Donc, plus ce sport va se développer, et c'est pareil pour tous les sports, plus les sports paris vont se développer, plus il y aura de la demande, et plus forcément il y aura de l'offre, parce que les clubs, ils sont volontaires en fait, pour ouvrir des petites sections, je ne sais pas, des sections foot, des sections basket footer, des sections athlétisme, enfin voilà, et ils sont juste dans la tonte un petit peu de la demande aussi. Clément ? Et puis plus les partenaires et les sponsors aussi sont susceptibles de venir vous soutenir aussi, j'imagine, on en discutait un petit peu avant, mais c'est vrai que dans le sport collectif, en tout cas à ton échelle sur le CC foot, c'est une vraie question sur le suivi de sponsors qui est vital pour des athlètes de haut niveau comme toi. Oui, après c'est clair, le sport collectif c'est un peu plus compliqué pour les sponsors, mais on arrive quand même à avoir des choses, déjà à avoir des sponsors pour l'équipe, l'équipe ou le club, peu importe, l'équipe nationale ou bien le club, on a le même sponsor, mais c'est un sponsor équipe, ce n'est pas un sponsor individuel, ce n'est pas un accompagnement individuel. Mais voilà, il y a des joueurs, moi je vais parler de mon cas, j'ai la chance en fait de travailler chez Accor au Pullman Paris Tour Eiffel, et en fait, il y a un vrai accompagnement qui a été mis en place pour m'accompagner justement dans cette aventure, il y a une mise à disposition, je travaille, j'ai un contrat à plein temps, mais en fait, je travaille le matin et tous les après-midi, je suis mis à disposition pour aller m'entraîner, donc c'est un accompagnement très 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 important pour moi. Je fais partie également de la All Champions Family, donc c'est la team Accor, la team All Champions Family, et c'est pareil, c'est un accompagnement jusqu'à Paris 2024, c'est important parce que ça regroupe des athlètes, et ces des athlètes, en fait, ils sont soutenus pleinement par Accor dans leur préparation et dans cette route, en fait, vers Paris 2024. C'est important, oui, que les entreprises, quand elles ont la chance d'avoir un champion comme toi en tant que salarié, qu'elles accompagnent aussi et qu'elles permettent la victoire, et j'ai envie de dire même de faire rayonner la France finalement parce que le maillot, il est tricolore. Exactement, exactement, c'est des vrais partenaires, c'est des vrais, vrais partenaires, et quand je dis partenaire, je ne parle pas forcément financier, même si c'est ça aussi, mais partenaire, c'est-à-dire, bon, le soutien, mais un geste comme ça de mettre son salarié qui, peu importe s'il est en situation de handicap ou pas, mais de le mettre en mise à disponibilité, en fait, pour qu'il aille s'entraîner, c'est participer, justement, à sa victoire, ou en tout cas, c'est participer à sa compétition, le soutenir, et mentalement, ça fait tellement de bien, en fait. Aujourd'hui, un athlète comme toi, un vice-champion paralympique, tu ne pourrais pas vivre exclusivement du cc foot ? Non, non, malheureusement, non, même pas, même pas qu'un peu, même pas qu'un peu, parce que, en fait, on ne gagne pas, on ne gagne pas d'argent, on n'est pas rémunéré pour ce qu'on fait, pour jouer au cc foot, même si c'est un sport, c'est un sport paralympique, on représente le maillot tricolore, on représente la France, mais on n'est pas encore rémunéré pour ça. Il y a les primes qui tombent quand il y a des victoires, il y a ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire que, grâce à cette, comment dire, à cette préparation, à cet accompagnement, en fait, vers Paris 2024, mon entreprise, quelque part, m'aide financièrement aussi, parce qu'elle me permet d'aller m'entraîner en étant serein financièrement, donc je n'ai pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit, parce que je sais que l'accompagnement, il est là. La Champions Family, encore une fois, c'est aussi un accompagnement très, très important pour nous, pour tous les athlètes qui sont dedans. Donc, voilà, il y a ce genre d'accompagnement, mais on n'est pas directement payé pour faire du cc foot. Donc, si on veut que tu joues toute la journée, il faut donner rencard le matin, comme ça, tu ne vas pas travailler. Et tu peux jouer toute la journée. Ce n'est pas pour tous les jours, ça. Dans la préparation, il y a l'effort et le repos. Clément, et puis après, on a une question, une remarque aussi de Kera que je vais transmettre. En fait, je me posais la question aussi tout à l'heure, on évoquait le cas du Brésil, donc champion paralympique incontesté sur les cinq dernières éditions. Tu sais comment ça se passe ? C'est-à-dire, ils ont des... Pareil, ils ont le statut de sportif de haut niveau. Est-ce qu'ils sont détachés à 100% là-dessus en tant qu'athlètes professionnels ou je ne sais pas c'est quoi un peu les recettes de leur succès ? La différence, la big différence en fait entre leur politique sportive, en tout cas, je parle par rapport au CCFoot, c'est ça. C'est-à-dire que eux, leurs athlètes, ils sont payés pour faire du CCFoot. Donc, ils s'entraînent pour... Voilà, ils sont payés pour s'entraîner. Et effectivement, tu l'as dit, cinq fois champion paralympique, je ne sais pas, au moins quatre fois champion du monde, voilà, forcément, à un moment, ça paye. Ce n'est pas la même catégorie. Oui, nous, voilà, jusqu'à là, jusqu'à maintenant. Et encore, ce que j'ai dit comme exemple par rapport à mon exemple à moi, ce n'est pas pour tous les joueurs de l'équipe de France. Ils ne sont pas tous dans le même cas. Et moi, c'est que depuis l'année dernière que c'est en place. C'est-à-dire qu'avant, voilà, il fallait aller chercher du travail ou quoi. Et mes coéquipiers, il y en a certains, ils bossent toute la journée. Le soir, ils viennent à l'entraînement à la fin de la journée. Ils occupent quel métier tes collègues, tes coéquipiers, pardon, sur le terrain ? C'est vraiment sur le terrain ? Non, oui, tes équipiers dans la vie civile, quels métiers ils font ? Un panel de sociétés, informaticiens, avocats, kinésithérapeutes, éducateurs sportifs, il y a un coéquipier qui bosse à la mairie, moi, à la réception, dans un modèle. Voilà, c'est un peu les métiers, un peu tout. Un terrain, c'est une société ? Et un étudiant, il y a étudiant aussi. Alors, il y a Kéra qui nous propose une remarque sur le terrain, dans les associations, pour passer nos situations de handicap. Il y a des postes d'éducateurs sportifs qui sont supprimés dans les ESAT et que tous les résidents ne sont pas toujours inclus dans les projets des Jeux paralympiques. Est-ce que ça, c'est une réalité dont on te fait part également, à Kim ? Sincèrement, je ne sais pas trop si c'est général ce cas. Peut-être qu'il y a des associations ou des endroits où, effectivement, la remarque de Kéra est véridique, mais ce n'est pas une généralité. On essaye, au contraire, de mettre en place un accompagnement un peu étudié, pas n'importe comment en fait, dans les différents clubs. On forme de plus en plus d'éducateurs sportifs spécialisés. Il y a plein, plein de formations qui sont mises en place, qui sont, pour certaines, gratuites en fait, qui sont mises en place par la Fédération française en disport, par les différentes régions. Donc, il y a un accompagnement. Après, malheureusement, ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait, peut-être, parfois. Et il y a aussi des exceptions comme celle de Kéra, peut-être. Et ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est la disparité sur le territoire, que ce soit pour avoir des éducateurs ou un club ou un terrain. N'hésitez pas, comme Kéra, justement, à nous proposer vos remarques, vos réactions, vos questions, soit en commentaire de ce space ou en prenant la parole directement. Je rappelle qu'on est avec Akim Areski, vice-champion paralympique de Cécile Foote et Clément Marioty-Ponce, journaliste à franceinfo.fr. Et tu avais une question, Clément ? Oui, dans la même lignée, sur le tissu associatif, on dit souvent qu'il est prépondérant dans le monde du parasport, qu'il est très important. Est-ce que toi, du coup, tu travailles aussi avec certaines associations ? Comment ça se passe ? Parce que je sais que par exemple, j'avais l'exemple d'une para-athlète qui s'appelle... avec Alexandra Nouchet qui travaillait avec une association qui s'appelle Une Lame pour courir, etc. Je ne sais pas si... C'est un exemple parmi d'autres, mais je ne sais pas si toi, c'est le cas aussi, si tu travailles avec certaines assos pour faire le lien, justement. En fait, moi, au comité, notre rôle, c'est d'accompagner justement des clubs déjà prioritairement handisport, donc différents clubs de la Saint-Saint-Denis, les accompagner dans leurs différentes démarches. Donc, quand je dis accompagner, c'est vraiment un peu de tout. Et en fait, la deuxième casquette, la deuxième mission, c'est d'inciter justement les instances ou les clubs valides, les associations à faire des sections handisport pour permettre justement au plus nombre, au plus grand nombre de personnes de pratiquer une pratique handisport. Donc, on travaille avec tout le monde finalement. Voilà, avec tout le monde. On essaye de travailler avec tout le monde. en tout cas. Il y a Tati Soso, c'est un pseudo évidemment, qui te remercie, Hakim, qui trouve ton expérience, ton discours intéressant, dit-elle. Je suis enseignante et ma classe participe à l'opération foot à l'école. Mes élèves de 7 ou 8 ans ont découvert le C6 foot avec ce qu'ils appellent le ballon maracas. maracas. Excellent. Belle analyse. Ballon maracas parce que ce qu'on disait en début de ce space, c'est que les ballons sont équipés de clochettes à l'intérieur pour que vous puissiez le repérer sur le terrain, c'est ça ? C'est ça. En fait, il y a des petites, comment on appelle ça, entre le cuir et la chambre à air, il y a des petites capsules métalliques et dans ces petites capsules, il y a des petits gros lots et en fait, c'est ça qui fait que ça produit un sang. Effectivement, ça ressemble beaucoup à des maracas. Et là, on voit, alors, je fais la déduction mais j'espère ne pas me tromper, Tati Soso, en gros, nous dit que ses élèves qui sont valides participent à du C6 foot, donc l'expérience inversée finalement de se mettre dans la situation d'une personne aveugle, en situation de handicap. Qu'est-ce que ça peut apporter à des élèves de se mettre dans la peau ou dans la situation d'une personne en situation de handicap ? On est justement là cette semaine et c'est à cette occasion-là d'ailleurs qu'on propose ce spectre cette semaine jusqu'à samedi de Olympique et Paralympique à l'école. En fait, d'une manière générale, se mettre à la place de quelqu'un, c'est la meilleure manière de comprendre ce que cette personne ressent, ce que cette personne vit, est plus important, comment cette personne fait. Et en fait, pour moi, se mettre en situation, ça vaut des lectures et des lectures et des lectures de pages théoriques. Donc, c'est la meilleure manière pour leur faire comprendre que le handicap est surmontable, que c'est possible, même pour eux, en fait, finalement, de... s'il y a une difficulté, peu importe la difficulté, là, on ne parle pas spécialement que du handicap, mais s'il y a une difficulté, elle est toujours... c'est possible de la surmonter, en fait. Par contre, il ne faut pas lâcher. Et la mise en situation, c'est le meilleur moyen, en fait, pour comprendre ça. et c'est pour ça que c'est super intéressant. Tati Soso répond c'est exactement ça, donc je ne m'étais pas trompé. Ouf ! Clément, tu as été, tu as signé un reportage sur franceinfo.fr à Vaucrosson, donc c'est dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne, dans un établissement régional d'enseignement adapté, on appelle ça EREA, et qui permet à ses élèves de pratiquer les mêmes activités sportives, qu'ils soient valides ou en situation de handicap. J'ai retenu cette phrase d'Iliès 12 ans, c'est comme si tout le monde était pareil. Oui, exactement, c'est vrai qu'on s'est rendu sur place, c'était début mars, un papier qui a été publié en début de semaine à l'occasion de la semaine olympique et paralympique dans les écoles, en effet. Et oui, il y a beaucoup de témoignages à ce qui était assez frappant, c'est effectivement de voir des élèves valides pratiquer les mêmes activités typiquement que des élèves en situation de handicap, et là, on parle souvent d'inclusion, etc., je pense que c'était l'exemple parfait. Bon, alors ce type d'établissement il n'y en a pas non plus énormément, mais toujours est-il que c'est un vrai modèle, je ne sais pas toi si ça t'est arrivé d'aller dans ce genre d'établissement, mais en tout cas, c'est une voie vers l'inclusion qui est presque parfaite, en tout cas, c'était le sentiment qu'on a eu sur place. et des regards qui changent aussi. Oui, complètement, et en fait, je fais souvent des sensibilisations, des interventions dans des écoles où justement, l'occasion est là pour les mettre en situation, donc avec un ballon de CC Foot et des bandeaux, et en fait, là, l'idée, ce n'est pas de former des futurs CC Footballers, mais c'est vraiment de leur faire comprendre que c'est possible de faire du foot, et comment on fait du foot quand on ne voit pas, c'est possible de le faire. Et en fait, quand ils arrivent à faire une conduite de balle, une passe, à marquer un but, et tout ça, en fait, ils se disent, ok, en fait, finalement, c'est possible, même avec un handicap. Alors que juste avant, quand j'arrivais, ils me regardaient et me disaient, c'est quoi ce truc ? Comment il peut faire du foot ? Il ne faut pas ? Et c'est leur question, c'est ça que je kiffe aussi, il n'y a pas de filtre, en fait. Ils posent des questions sans pitié. Et les mettre en situation, franchement, ça répond à 80% de leurs interrogations sans poser les questions. Et c'est vraiment super intéressant. Il faut qu'on parle de cette médaille, médaille d'argent à Londres en Cessie Foot. quand tu reçois cette médaille, donc on est à Londres en 2012, qu'est-ce que toi, tu ressens ? Tu es avec le maillot de l'équipe de France, tu représentes ce pays qui t'a accueilli. Qu'est-ce que tu ressens en toi à ce moment-là ? En fait, cette médaille plus particulièrement, c'était un peu bizarre. C'est un peu bizarre parce que la fierté de porter une maillot d'équipe de France, c'est toujours une fierté et d'entendre chanter la Marseillaise sur le terrain, c'est vraiment... Il faut le vivre en fait pour comprendre. Je ne sais même pas si je suis capable d'exprimer ou d'expliquer le ressenti, mais en tout cas, c'est super, super puissant. Et ce jour-là, en fait, on perd en finale. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, avec les coéquipiers, on ne se dit pas... En fait, on ne gagne pas la médaille d'argent, on perd la médaille d'or. Donc, la déception, elle était quand même là. On n'était pas contents, il y avait une tristesse, il y avait des joueurs qui pleuraient. C'était vraiment très, très bizarre. En fait, la saveur de cette médaille, elle est venue un peu plus tard, quand on est rentré en France. Quelques semaines, quelques mois après, on a réalisé en fait le parcours. On a réalisé qu'on vient de faire juste vice-champion paralympique alors que c'était la première participation pour l'équipe de France aux Jeux paralympiques. Je ne sais pas, deux, trois années en arrière, on n'était pas connus. Et là, on vient d'être vice-champion paralympique. Donc voilà, c'est un peu ce mélange de sentiments. C'est-à-dire, au début, c'était un peu de la déception, mais après, on était tellement, tellement contents et heureux et fiers. Et la médaille, elle est où là, actuellement, chez toi ? Elle est accrochée ou elle est dans un tiroir ? Écoute, je l'ai ramenée pour la montrer aux enfants. Donc elle est ici quelque part dans mon sac. Mais chez moi, non, je ne lui dirais pas où aller. Dans un coffre, sous le lit. je me pose aussi la question du statut. Est-ce que tu sens aussi que l'équipe de France de Sessi Foot depuis 2012, elle a quand même changé de dimension dans le sens où vous êtes quand même champion d'Europe en titre l'année dernière, victoire en 2022 contre la Turquie, je crois, au tir au but, si je n'ai pas de bêtises. Ça fait aussi partie de la reconnaissance de cette équipe de France qui, je pense, que vous êtes aujourd'hui beaucoup plus prise au sérieux que peut-être au début en 2009, etc., ou même en 2012 au jeu para. D'une manière générale, on est pris au sérieux. En fait, quand les résultats viennent, c'est pareil pour tout le monde, c'est pareil pour toutes les équipes, pour toutes les disciplines. Je pense que quand les résultats commencent à venir, on commence à être pris au sérieux. Après, on est pris au sérieux, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais on a quelque chose à défendre, en fait. L'année prochaine, on joue chez nous, à la maison. Donc, dans tous les cas, dans tous les cas, il faut que nous, en fait, on soit sérieux pour qu'on soit pris au sérieux. Et il faut vraiment qu'on compte avec nous dans l'équation. Ce n'est pas possible d'être en dehors. Donc, oui, on fait, en tout cas, on essaie de tout faire pour être là, pour être présent, pour progresser, pour performer. et voilà. l'échéance, elle est tellement importante qu'on n'a pas le droit à douter. C'est surtout qu'on va parler de 2024 qui m'a bien fait les choses, dans le sens que vous avez un site de folie sur le champ de Mars et de pas de la tour Eiffel. J'imagine que, forcément, ça participe au fait de te faire rêver de participer à ça. J'imagine, en tout cas. Je ne parle pas à ta place. En tout cas, nous, on le serait. le cadre est magnifique. La vitrine, elle est juste splendide. Je veux dire, jouer, faire du foot au niveau paralympique, à côté, au pied de la tour Eiffel, je veux dire, c'est déjà, c'est unique. Je ne pense pas que ça va se répéter plusieurs années de suite. Donc, la vitrine, elle est magnifique. C'est à nous, en fait, de faire briller cette vitrine et ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit juste avant. Ouais, donc, c'est énorme. On demandera à ce que le terrain reste après Paris 2024. Alors, tu m'as expliqué au foot X que je suis que le fait que, justement, vous soyez avec l'équipe de France champion d'Europe l'année dernière, ça, ça vous qualifie d'office pour Paris 2024. Tu pars cet après-midi même en stage d'entraînement à Lens. Donc là, on a plus de 500 jours avant les JO, les Jeux Paralympiques à Paris. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 500 jours ? De la prépa, de la prépa, de l'apprentissage, des entraînements, des compétitions, des matchs de préparation, des matchs amicaux. On prépare la Coupe du Monde. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on a la Coupe du Monde aussi cette année, au mois d'août, à Birmingham. Donc déjà, c'est un premier test, entre parenthèses, même si on ne prend pas ça comme un test, on prend ça comme une vraie compétition et qu'il faut aller chercher quelque chose. On essaye en tout cas d'aller chercher quelque chose, mais ça serait quand même un test pour nous, voilà, un premier test pour nous. donc il y a plein, 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 plein de choses avant le jour J. C'est loin et c'est tout prêt. C'est loin et c'est tout prêt. Donc, voilà, on prend tout ce qu'il y a à apprendre tous les jours, en fait, il faut apprendre un petit peu, il faut s'améliorer un peu plus pour être prêt, pour être prêt. Vous savez, en fait, une paralympiade, c'est quatre ans. Mais souvent, les athlètes, ils font quatre ans pour certains, une minute, d'autres, quelques secondes, d'autres comme nous, sur une dizaine de jours, voilà, quand on commence dès le début et qu'on va en finale, voilà, on fait toute la durée, donc une dizaine de jours à peu près. Donc, quatre ans pour du jour, c'est, vous m'imaginez un peu, il faut éviter les blessures parce que pour le coup, il faut y être. Exactement, parce que l'équipe de France est sélectionnée, sélectionnée, l'équipe de France est qualifiée, mais les athlètes, on est tous en course, en fait, vers ces jeux. Donc, il y a une pré-sélection pour l'instant et la liste finale, elle va tomber tout près de 2024. Donc, il faut être prêt, il faut éviter les blessures, voilà, il faut être là. Sur quoi, toi, tu veux travailler pendant ces 500 jours ? Sur quoi, voilà, tu veux préciser les techniques ou qu'est-ce qui te semble important justement pour continuer à gagner cette sélection et gagner sur les champs en septembre 2024 ? En fait, tous les domaines sont intéressés, sont intéressants plutôt, à travailler. Après, je pense qu'à partir d'un, à partir d'un, à partir d'un, enfin, à partir d'une certaine, je veux dire, plus on se rapproche des jeux, plus il ne faut pas aller innover, chercher des trucs, il faut consolider ce qu'on a et le faire vraiment travailler à fond pour être à 200% le jour J, en fait. Parce que, voilà, si on veut être à 100% le jour J, il faut être à 200%, donc là, on va, voilà, on consolide, en fait, ce qu'on a, on met en place des tactiques, on les travaille, on les répète, on les répète, on les répète, mais à partir d'un certain moment, on va juste stabiliser tout ça et le consolider. Clément ? C'est vrai que c'est une question qu'on voulait te poser aussi sur ton rythme d'entraînement, je ne sais pas comment se compose ta semaine par rapport à ça parce que d'un côté, on se dit qu'effectivement, il y a l'aspect individuel, donc ta propre préparation avec ton club, etc., donc ça, c'est ton quotidien, entre guillemets, puis il y a aussi les matchs avec l'équipe de France, qui j'imagine en tout cas sont un peu moins nombreux comme pour le foot normal et pour le coup, ça doit être un peu plus, enfin, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas un peu plus handicapant dans le sens où la communication, elle est tellement primordiale, on a l'impression en sessi-foot que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de matchs en termes de cohésion, etc., ça ne doit pas être évident à gérer aussi. En fait, il n'y a pas beaucoup de matchs, c'est vrai, mais il y a beaucoup de regroupements, il y a beaucoup de regroupements en France, c'est-à-dire qu'on a à peu près 7 à 8 regroupements dans l'année, on ne se retrouve que joueurs de l'équipe de France, comme ce que je vais faire là ce soir, en fait, on part pour 5 jours donc ça, on le fait 7 à 8 fois dans l'année et en fait, on se retrouve entre nous et c'est là où on consolide justement tout ce qu'on a dit juste avant et c'est là où on crée des automatismes, on fortifie d'autres automatismes, voilà, c'est là où on travaille ensemble. Après, dans les clubs, généralement, il y a toujours deux joueurs de l'équipe de France dans chaque club, enfin, pas deux, mais moi, dans mon club, par exemple, la Bandit, on est quatre joueurs de l'équipe de France donc, ce qu'on fait en équipe de France, on le poursuit en club donc, voilà, c'est pas parce qu'on est un peu éparpillé en France qu'on se voit pas, on se voit régulièrement et lors des matchs qu'on fait, c'est vraiment, voilà, c'est des tests, en fait, des matchs à méco, c'est des tests pour voir comment, là où on pêche, qu'est-ce qu'on réussit, ce qu'on réussit, il faut le reproduire et ce qu'on n'arrive pas à faire, il faut travailler dessus. Ah, bien sûr, puis j'imagine qu'en plus, au milieu de tout ça, il faut aussi se fixer des objectifs, d'ailleurs, c'est typiquement la question de journaliste sportif mais vous en avez, c'est quoi un peu votre objectif pour cet été, en tout cas sur la Coupe du Monde, chercher l'or, je ne sais pas si c'est l'objectif peut-être absolu mais je ne sais pas, ou peut-être plus prendre ça en termes de prépa pour Paris 2024, j'imagine peut-être un mélange des deux, je ne sais pas. si ça se passe bien, pourquoi pas, si ça ne se passe pas bien, ce n'est pas grave. Non, on y va, c'est une vraie compétition, c'est la Coupe du Monde et on y va pour faire quelque chose. Après quoi, c'est peut-être encore un petit peu tôt pour le dire, mais en tout cas, voilà, je ne connais pas de sportifs qui ne visent pas le plus haut, la plus haute place. donc on part dans ces deux sens, c'est-à-dire c'est un test déjà pour nous et puis on part pour chercher quelque chose. Bondi qui est une terre de champions, évidemment avec Kylian, un certain Kylian Mbappé et qui aussi est en tête d'affiche de la jaquette du jeu FIFA. Est-ce que la représentation du C6 Foot, elle pourrait aussi passer par les jeux vidéo avec, je ne sais pas, une sorte d'extension ou une possibilité de jouer en mode C6 Foot dans un jeu vidéo comme FIFA, ça représenterait quelque chose ? Ben oui, c'est clair, ça peut être amusant. Mais figure-toi que ça existe en fait. Au Japon, ils ont créé justement un jeu comme ça, C6 Foot. Après, je ne pense pas que ça soit FIFA quand même, mais je crois qu'il y avait un truc comme ça qui a été mis en place en ligne quelque part. Et c'est marrant en fait de savoir que voilà, c'est marrant de savoir que ça existe. C'est important ? C'est important. C'est important, c'est important parce que si on arrive à comprendre un certain nombre de règles d'un sport, peut-être qu'on s'y attache et puis en s'y attachant, on va en parler, en parlant, on va aller voir les matchs. Nous, ça nous permet d'avoir un peu plus de public et puis le fait d'en parler encore une fois, c'est faire découvrir à des personnes qui ne connaissent pas l'existence de ce sport le faire savoir qu'il existe en fait et qu'il est pratiqué par des non-voyants, des malvoyants et des voyants. La mixité, elle est là, l'inclusion, elle est là, on a un gardien voyant, il y a quatre joueurs de champs qui sont soit voyants soit malvoyants, il y a un guide qui est voyant, le staff est voyant, donc vous voyez, c'est vraiment un panel extraordinaire. C'est vrai qu'on parle de cet aspect culturel à travers les jeux vidéo mais si je ne dis pas de bêtises encore une fois, je crois que toi, tu as un grand manieur de guitare entre guillemets, tu as composé des albums si je ne dis pas de bêtises, est-ce que juste tu peux nous en dire aussi un mot parce que c'est une de tes passions, je crois, je ne crois pas dire de bêtises. C'est de se détendre du foot. Oui, en fait, le sport et la musique, c'est deux passions. Après, depuis que j'ai perdu la vue juste après, je pense que c'est deux choses qui m'ont vraiment aidé à me relever après que j'ai perdu la vue. La musique, ma musique, ça vient d'Algérie, ça vient de Kabylie. L'instrument, c'est le mandol. Je chante et je joue et je compose des musiques qui ont bercé mon enfance, du Matou Blounès, du Idir. Donc voilà, je suis un peu dans ce registre. Après, mes textes, voilà, je raconte un petit peu ce qui s'est passé en 2001, le printemps noir, l'identité berbère, l'identité afrique du Nord, en fait, d'une manière générale, à Mazir. C'est important pour moi parce que ça me permet de continuer dans ce dont je crois, mon combat, en fait, là-bas. Et ça me permet sur le côté musical, voilà, quand je rentre chez moi, je prends ma guitare, même si c'est juste cinq minutes, ça me détend. Et le sport, voilà, c'est l'autre volet où je m'éclate complet. À la fin de l'entraînement, je suis KO. Je suis très, très, très content. Dernière question parce qu'on a promis de te libérer à 12h50 puisqu'il faut partir ensuite à Lens dans ce fameux stage de préparation. on te sent très posé là avec nous alors que ce matin, tu as travaillé parce que tu étais avec des élèves, tu as répondu à beaucoup de questions. Tu vas enchaîner là les interviews, tu pars à Lens, on sait que le mental, c'est très important pour un sportif et d'ailleurs, les sportifs, on parle de plus en plus. Avant, c'était plutôt tabou ou c'était une question plutôt réservée sur laquelle étaient réservés les joueurs. Toi, à 500 et quelques jours des parades, dans quel état d'esprit tu es ? Est-ce que tu sens monter la pression avec une journée comme ça ? Ou tu as ta propre gestion du stress à travers la musique peut-être ? Dans quel état d'esprit tu es ? Franchement, plutôt serein, plutôt serein, plutôt content de ce qu'on fait parce qu'encore une fois, je pense que le sport, la part du sport, elle est super intéressante. L'athlète qui parle, c'est super intéressant mais on n'est pas athlète toute sa vie. Ça s'arrêtera à un moment donné à un autre. Par contre, on est, on reste citoyen toute une vie. Donc, ce que je transmets aux jeunes aujourd'hui est aussi important qu'une victoire, on va dire. Et après, je suis serein aussi parce que j'aime beaucoup, beaucoup ce que je fais. Donc, il y a zéro contrainte que ce soit sur le plan sportif ou même là, venir parler à des jeunes de mon handicap, de mon sport, de ma discipline. Tout ça, je le fais avec gaieté de cœur. Donc, c'est pour ça peut-être que je te parais serrant. Je ne sais pas. Ça te nourrit en tout cas. Tu vas emmener avec toi cette ferveur des jeunes qu'on a vu ce matin. Ça nourrit. Ça donne de la motive. Oui, complètement. Parce qu'ils s'intéressent en fait. Ils s'intéressent et encore une fois, la première victoire, c'est celle-là. c'est de leur faire passer un message d'espoir et d'inclusion. Demain, ils seront grands, ils vont avoir des copains, des copines en situation de handicap. Ces copains-là, ces copines-là ne seront jamais rejetées. Donc, c'est cette victoire-là en fait dont je parle. Et c'est cool. Merci beaucoup Hakim Ariski, vice-champion paralympique de C6 Foot. Je remercie aussi les questions de nos auditeurs. et il y avait t'as dit Soso, Ronaldo Roa qui partage ses salutations Hakim, Kera, Outsider. Merci Clément. Merci à vous. Merci Hakim. On retrouve tous les articles de Clément justement sur franceinfo.fr. Merci à tous de nous avoir suivis et puis il y aura d'autres spaces olympiques et paralympiques d'ici Paris 2024 donc l'année prochaine. Merci à tous et à bientôt.